Alors, comme vous avez pu le voir sur mes dernières vidéos, ma Runcam fait des trucs un peu tout flou. Ça, c'est plus qu'elle est tombée dans l'eau avec mon ZDMR. J'ai mis un coup de décapeur thermique. Elle fonctionne à nouveau, sans trop de souci. Sauf que j'avais de la buée et de l'eau dans l'optique. J'ai démonté la caméra, j'ai essuyé tout ça, j'ai tout remis. Et forcément, la mise au point, elle était plus bonne. J'ai essayé tant bien que mal de la faire. C'est une petite application que je vais vous montrer. Mais comme ça ne va toujours pas, c'est l'occasion de faire un petit tutoriel sur le démontage de cette caméra. On va commencer rapidement. Alors, la caméra, c'est simple. Il y a d'abord deux petites vis. Ici et ici. Pour ôter la protection de la lentille. On va les enlever. Là, il ne reste plus qu'à enlever les quatre vis qui sont au dos de la caméra. Il faut un petit tour de vis réciforme, pas trop large, sinon ça ne rentre pas dans les trous. N'essayez de ne pas mélanger les vis, même si on les reconnaît facilement. Il y en a deux identiques pour l'optique. Et quatre autres identiques pour la coque. Je suis en train de démonter ma caméra encore une fois. Oui, j'ai oublié déjà d'enlever la batterie et la SD card pour ne pas la paumer. On enlève tout ça. Vous voudrez t'aider comme hier. Comme hier ? Là déjà, on va faire ça devant la caméra pour montrer aux gens comment on fait. Une fois qu'on a enlevé les quatre vis, on enlève la coque. C'est quoi une coque ? C'est ce que je viens d'enlever de la caméra. Et ensuite, on tira gentiment pour faire venir toute l'électronique et la lentille. Je vais casser là. Alors la lentille, pour l'enlever, il faut ouvrir ici la petite languette. On voit que ça bouge là. Et suite à ça, on peut débrancher la nappe en tirant doucement de la lentille. Alors sur la lentille, il reste une dernière protection à enlever. Voilà, il faut faire attention. Là, il y a une petite languette de chaque côté. Là, il n'y a plus, mais on peut voir que je l'ai cassé. Donc ça s'enlève assez facilement. Pour le coup. Voilà. Donc là, ce qui se passe, on peut voir la colle chaude que j'ai mise. Pour verrouiller le mauvais réglage que j'ai fait de la mise au point. Donc ça ne s'enlève pas trop difficilement, donc tant mieux. Là, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Mais avant, la lentille, elle était aussi collée avec une espèce de colle. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait fondre. Enfin, je l'ai fait fondre. Je l'ai fait chauffer la colle au décapure thermique. Et ensuite, j'ai dévissé avec deux pinces. Parce que c'est assez serré au début. Là, on peut voir que je l'utilise sans souci. Maintenant qu'elle est dévissée, on va remonter la caméra en mode temporaire. Donc on rebranche la nappe. Voilà. Il faut qu'elle est bien enfoncée. On verrouille. Et on la remet dans son emplacement. Les vis qui n'étaient pas tombées, elles finissent enfin par tomber. On met le dessus de la coque. Et on va juste mettre une vis, histoire que ça ne se défasse pas. Pourquoi ? C'est quoi encore ? Là, justement. Pourquoi ? C'est quoi encore, papa ? C'est la boîte grise dans laquelle il y a la caméra. Et là, logiquement, on peut quand même tourner la lentille. Donc, l'étape suivante, c'est de brancher la caméra à l'ordinateur en tant que webcam. Parce que si on fait ça sur le téléphone portable, on ne se rend pas bien compte de si c'est flou ou pas. Donc, mieux vaut avoir un grand écran. Pourquoi t'as effacé le trou, ça, le bouton ? Pourquoi t'as effacé le trou, ça, le bouton ? Pourquoi t'as effacé le trou, ça, le bouton ? Hop, là, il faut qu'il s'est allumé, c'est bien. Je me demande pourquoi t'as effacé le bouton. Ouais, non, je suis en de périphérique. Je crois que c'est dans le contrôle audio, vidéo et jeu. Pourquoi t'as effacé le bouton ? Pourquoi t'as effacé le bouton ? Et l'ordinateur ? C'est pour faire de la place, pour faire ma petite vidéo. Ouais. Ok ? Donc là, il faut tout simplement brancher la caméra en USB sur l'ordinateur. Ça marche, tu me demandes pourquoi ça, ça marche pas ? On l'allume. Une fois qu'elle est en route, elle est en périphérique de stockage. Je me demande pourquoi ça marche pas ça. On appuie une fois sur le bouton, et là, elle change de mode. Et on peut voir qu'elle est apparue dans les contrôleurs audio, vidéo et jeu. Elle est bien détectée en tant que caméra. Donc là, logiquement, si on lance la petite application fournie par Runcam, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, on est censé voir mon écran. Donc moi, la bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai fait la mise au point à, je dirais, même pas 50 cm de l'écran. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis des trucs un peu plus loin. Et on va essayer d'afficher correctement le logo de la radiocommande. Là, ça paraît pas trop flou. Je vais reprendre mon repère que j'avais fait, là, à même pas 50 cm. Et on va voir, j'imagine qu'il est plus spécialement net. Ça va aussi. On a peut-être ça. Donc là, quand on a terminé, on peut tout débrancher. Il faut démonter la caméra pour sécuriser le réglage qu'on vient de faire. Hop. Hop. On enlève la vis qu'on avait mise pour sécuriser. Hop. Et on met un peu de colle chaude. Donc pour la colle chaude, moi, ce que je fais, c'est que je mets deux petits points, un de chaque côté. Parce que de toute façon, avec la protection de la lentille, normalement, c'est pas trop censé bouger. Mais comme d'origine, c'est protégé. Je préfère en mettre un petit peu. Ça s'enlève pas trop mal. Voilà. Pas trop faire de gros pâtés pour pouvoir refermer le boîtier. Je sais pas si on se rend bien compte à la mise au point. Sinon, je ferai des photos à l'occasion. Voilà. Une fois qu'on a mis la colle chaude, on démonterait. Et on remonte la caméra. Hop. Ça appuie un petit peu. Bon, ça a laissé déjà sec. Donc le principal, c'est que ça colle pas à la coque. Parfait. Et la mise qui était restée. Ah, j'ai fait de boulet. Formate cette petite protection. Hop, là, on te refermait. Il y a une vis qui était restée dedans. Hop. C'est pas la peine d'être trop serré. Je me suis déjà fait avoir. Ça tord le plastique. Derrière, on a du mal à remettre le cache pour la batterie et la carte SD. Ensuite, on met la protection. Il n'y a pas de sens. Les deux vis qui vont bien. Toujours sans trop serrer. Hé, papa ! Oui. Sorti ton petit chien. On peut remettre les équipements. Papa, regarde. La carte SD. Regarde ça. Je finis ma vidéo. Hop. La batterie. Le cache, c'est bon. Il sert bien. À la limite, on peut remettre un tout petit coup de tournevis pour être sûr. Ce qui n'est pas du tout de jeu. Et puis, on peut remettre ça sur le drone. Hop. Et demain, on ira faire des tests en live. Papa, regarde ça. Hop.